Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un serveur 1.12.2 rapidement et facilement Donc ça va être très rapide vous allez voir Donc là je vais faire selon une version Minecraft légale C'est pareil pour les versions craquées, sinon c'est pour les liens de téléchargement Je vous les mettrai dans la description, vous verrez Donc option de lancement, on va cliquer dessus, on va cliquer sur notre version qu'on veut Donc moi ça va être en 1.12.2 On va cliquer sur télécharger le serveur Donc voilà, une fenêtre va s'ouvrir, moi je ne vais pas l'afficher Donc vous téléchargez le .jar, vous le mettez sur votre bureau Et ici, voilà, donc je l'ai glissé dans un dossier, c'est important de mettre un dossier Donc j'ai écrit un dossier, ça s'appelle Minecraft serveur 1.12.2 Et ici ce sera, donc je vais mettre le même du coup à l'intérieur On va lancer une première fois Donc il va avoir, il ne va pas se lancer complètement Il va avoir une sécurité qui s'appelle le ELA Donc il va falloir valider Donc ici, on va aller dans ELA.txt Et on va marquer ELA TRUE Voilà, donc je le dis sans accent pour que vous comprenez Donc voilà, ça s'écrit comme ça T-R-U-E Donc voilà Donc maintenant on relance Et vous allez voir qu'il va fonctionner sans aucun problème Donc voilà, donc là le serveur il lançait, ça a été très rapide Voilà, vous pouvez remarquer que ça s'est fait Donc je l'ai lancé à 39 secondes A 59 secondes Il était bon, ça fait 20 secondes pour le lancer Donc voilà, c'est très simple et c'est très rapide Maintenant, on va le fermer Donc je vais vous expliquer pourquoi Déjà on va le fermer Et important, vous ne le fermez pas avec cette croix Vous allez le fermer en marquant ici S-T-O-P Stop Voilà, donc là ça sauvegarde Et ensuite il s'éteint Donc là je vais ouvrir Serveur Properties Je vais l'ouvrir avec Notepad Je vous mets le lien en description Notepad est un logiciel complet Qui permet vraiment pour le développement Et très intéressant Donc voilà, c'est superbe Donc ici On va voir toutes les configurations du serveur Donc ici la View Distance Donc ça, ça ne va pas être important On va aller tout ce qui est important On va aller dans Game Mode Donc ça c'est le Game Mode par défaut Donc là on va mettre 0, c'est normal Enable Command Block Je vous conseille de mettre en True Allo Nether True Unable Aircon False OP Permission 4 Unable Query False Ici on va aller un peu plus bas Donc les ressources Packs Ça ce n'est pas important On ne les met pas de base Level Name ici Attendez, voilà Ici, donc le Level Name Ça va être le Nom du Monde Donc par exemple Je vais l'appeler Test Voilà, donc il va se recréer MOTD Alors c'est ici Donc ceci est un serveur de test Donc là Ici, pour mettre ce MOTD En couleur Donc il y a un code couleur Je vous mettrai un lien Sur comment fonctionne le code couleur De chez Minecraft Mais ce n'est pas comme en jeu Avec essentiel Qu'on utilise le E Donc celui-là Donc nous ici On va utiliser le paragraphe Qui est Donc vous faites Shift Et point d'exclamation Donc on va le mettre en 6 Et en L Donc ça va être Jaune et gras Tout simplement Donc ici Je vais marquer Ceci Est un serveur De test Tout simplement Donc Force Game Mode False Hardcore False Le Hardcore Pour ceux qui ne connaissent pas C'est du coup Quand on nous tape Ou on prend des dégâts Il faut qu'on ait une pomme d'or Ou une potion de régénération Pour regagner des cœurs Donc ce n'est pas en mangeant Qu'on regagne des cœurs Donc voilà Pour la plupart du temps Ce sera Hardcore False White list False Je vous expliquerai après PVP True Donc voilà On veut du PVP Dans notre serveur Donc voilà Tout ça ce n'est pas intéressant Max Player Donc c'est le nombre De maximum Du coup De player Donc on va aller En mode On va le mettre Par exemple On va mettre 1000 personnes Sur notre serveur On va marquer Online Mode Ici c'est pour Si ça accepte Les cracks Donc pour accepter Les cracks Vous allez mettre Sur cette ligne False Moi je suis en version légale Donc je vais rester Entre eux Voilà Max World Size C'est les dimensions Du monde Donc si je veux Que le monde Fasse 100 blocs Par 100 blocs Je ne l'ai jamais fait En plus Normalement ça marchera Donc je vais supprimer Ce monde Car il ne nous intéresse pas Et on va relancer Le Minecraft Server Donc voilà Le serveur est done Donc ça veut dire Que c'est bon Ça fonctionne Ici Maintenant On va aller Ici Et on va faire Edit Et moi j'ai marqué Localhost Parce que je vais l'utiliser En localhost Donc done Et on va faire Join Server Voilà Là on apparaît Sur le monde Donc voilà Donc ça fonctionne Tac Video settings Ok Donc ici Vous pouvez voir Que si je fais Un slash G Et j'appuie sur Tab Il ne veut pas me proposer Le game mode Je ne suis pas opérateur Donc on va aller dans la console On va faire op Et on a ici La liste des players Des players Pardon Et donc ici On va faire op Name05 Avec les underscores Parce que c'est mon pseudo Entrée Ici je suis actuellement op Donc je fais Slash G Tab Et voilà Je suis en créatif Donc ici Je peux Je peux casser Etc Sinon je n'aurais pas pu Voilà Donc ici Vous voyez Que Ceci est un serveur de test Donc ça marche bien Et donc ici La console nous informe Qu'il y a quelqu'un Qui est joint Qui est venu Et donc du coup Ça fonctionne Voilà Donc J'espère que ce tuto Vous aura plu Et aurait été intéressant Pour vous Du coup Je vous encourage A liker Si ça fonctionne Pour vous Et si ça vous a plu Je ne vous embête pas plus Mais essayez de Activer l'engrenage Pour au moins Me suivre Et voilà Abonne-toi si tu veux Passe une bonne journée Je t'invite à aller voir Du coup mon tuto Pour ouvrir ses ports Pour pouvoir Accéder à distance Sur son serveur C'était Neem Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz